Voici l'histoire très douloureuse de Séverine Michelin qui, en septembre 2016, tue Frédéric, son fils autiste de 14 ans, six coups de couteau dans le thorax. Cette mère de famille souffrait de dépression, mais ça n'explique pas tout. Ouvrons-en ensemble la côte B du dossier d'instruction Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. En 2016, à Landres, en Meurthe-et-Moselle, Séverine Michelin, 39 ans, vit recluse chez elle avec Frédéric, son fils autiste de 14 ans. Divorcée, sans emploi, elle lui consacre toute sa vie. Mais un soir, elle ne supporte plus ses hurlements, les bruits sourds de sa tête qui cogne contre les murs. Et elle le tue de six coups de couteau en plein thorax. Et puis elle tente de se suicider. Mais elle se manque. Trois ans et demi plus tard, lors de son procès, Séverine Michelin refuse d'entrer dans le box des accusés. Séverine Michelin refuse de rejoindre la salle d'audience. Maître Gérard Kremzer, avocat de Séverine Michelin. Donc je suis obligé d'aller dans la salle où sont les détenus en compagnie des policiers pour l'implorer de venir dans la salle d'audience rejoindre sa place, ce qu'elle ne veut pas toujours faire et ce qui donne bien entendu une impression négative à la cour d'assises. Madame Michelin, je vous demande solennellement de venir vous asseoir dans le box. Ce procès ne peut pas se tenir sans vous. Maître, je m'en fous, j'irai pas. J'en ai assez de tout ça, tout ce cirque-là qui me condamne. Ils n'ont pas besoin de moi. Elle estime qu'elle a tout dit, que de toute manière elle acceptera le jugement, qu'elle acceptera la décision, quelle que soit la décision qui soit prise. Là, elle n'a pas à venir parce qu'elle ne veut pas venir s'expliquer encore et encore. Pour elle, tout a été dit, tout a été ressassé. Les choses sont là, elle ne les conteste pas. Il s'agit ensuite pour son avocat et pour la cour d'assises de les interpréter et de rendre une décision. Madame Michelin, écoutez-moi, je vous en prie. Il faut que la cour et les jurés vous voient. Il y va de votre sort et de votre peine. Si vous venez pas, la peine va être extrêmement lourde. Enfin, réfléchissez, madame. Elle finit par accepter. Elle finit par rentrer dans la salle d'audience. Je finis par la convaincre de me rejoindre pour donner ses explications. Je ne suis pas étonnée que son avocat ait rencontré des difficultés de ce point de vue-là. Martine Batte, experte psychologue. Quand elle dit « j'ai tout dit », c'est-à-dire qu'elle a livré sa version et elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. En effet, elle n'est pas dans un débat à essayer de s'en sortir. C'est pas son problème parce que je crois pas qu'elle cherche à se défendre. Je crois qu'elle est résignée. Elle sait ce qu'il s'est passé. Elle cherche pas à se défendre. Elle accepte la réalité de la détention. Ce qui frappe d'emblée, c'est la douleur manifeste de la situation. C'est une situation qui met en évidence un ensemble de vulnérabilités. On s'attend à rencontrer, lors de l'entretien, une personne fragilisée, bien évidemment. Je rencontre madame Michelin au parloir avocat. C'est toujours des moments forts. Quelle que soit la personne qu'on rencontre, c'est des moments qui sont singuliers et ce sont des rencontres humaines toujours très puissantes. Michelin, c'est pour toi. C'est pas ton baveu. Expertise psychiatrique. Je découvre une femme amégrie, très amégrie, contente de pouvoir s'exprimer. L'entretien s'est bien déroulé. Elle n'a pas eu de difficulté à en mettre en mots. Elle peut élaborer, elle peut mentaliser. Elle a un regard qui est un regard franc. Elle cherche pas à dissimuler. Elle ne cherche pas à échapper à l'entretien et à l'expertise. C'est un moment sincère. Madame la psychologue, j'ai tué mon fils. Rien de plus, rien de moins. J'ai vraiment tout dit aux enquêteurs. Tout est dans les auditions. Je vais tout réexpliquer, mais je suis fatigué de tout répéter. Je comprends, madame. Je ne suis pas là pour vous juger. C'est une personne qui présente un état anxio-dépressif sévère. C'est-à-dire que les affects sont abrasés. Il y a une abrasion, il y a une diminution de l'expression émotionnelle. Et les mots sont simples. Et en effet, on perçoit une certaine froideur. Mais ce n'est pas une froideur d'indifférence. C'est une froideur qui exprime un état psychologique profond. À Landre, en Meurthe-et-Moselle, une femme de 39 ans a été placée en garde à vue aujourd'hui. Elle est accusée d'avoir tué à coup de couteau son chien et son fils Frédéric, âgé de 14 ans. L'adolescent souffrait d'autisme. La mère de famille devrait être présentée à un juge d'instruction dans les prochaines heures. Cette femme divorcée pourrait être placée en détention provisoire à l'issue de l'interrogatoire. Elle décrit les choses très spontanément. Elle parle de son fils et elle dit clairement « Je l'ai tué à coup de couteau ». Et elle revoit la scène au moment où elle en parle. « Alors j'ai commencé par tuer ma chienne. Je l'ai étranglée puis je l'ai frappée avec un couteau. Et après j'ai pris les médicaments, mais il n'y en avait pas assez pour Frédéric et moi. Alors j'en ai donné qu'à lui. Je l'ai couché sur le lit mais il a tout vomi. Mais il fallait en finir alors j'ai décidé de le tuer avec un couteau. J'ai mis un drap sur son visage. Et je lui ai planté plusieurs fois le couteau dans le ventre et le torse. Je sais plus combien de fois. Le sang a coulé. Il pleurait. Il disait « Pipi ». Je l'ai forcé à rester allongé pour qu'il se calme. Et je l'ai serré en bébra. Jusqu'à la fin. Il est mort en bébra. Ensuite, elle veut mettre fin à ses jours. Elle va prendre différentes substances, notamment du desktop, de l'eau de Javel. Et également, elle va s'entailler le poignet et on retrouvera au niveau des examens médicaux qui vont être faits de très nombreuses entailles superficielles au niveau du poignet. Et en définitive, elle va s'endormir dans le lit de son fils, à côté de son fils, pratiquement dans les bras de celui-ci. Pour se réveiller le lendemain matin et aller juste cacher une voisine dans un état, les bras ballants, totalement hébété, et lui dire que son fils vient de disparaître. Après avoir tué votre fils, madame, comment vous sentiez-vous ? J'étais descendu de savoir que c'était enfin fini, qu'il n'y avait plus rien après. Vous n'étiez pas triste ? Non. J'étais plus déterminé que triste. Vous aviez mal ? Non. J'ai vomi le desktop. Je me suis allongé dans la cuisine. Le matin, je me suis réveillé. J'étais molle, dans le brouillard. J'ai vu que… En fait, ce que j'avais fait la veille, Frédéric était… tout dur. Elle est dans un état complètement second à telle enseigne qu'on verra qu'il sera impossible de la maintenir en garde à vue. La garde à vue va être interrompue compte tenu de son état de santé et va être conduite dans un hôpital spécialisé avec un risque suicidaire qui était très important à l'époque. Tous ces éléments me faisant dire avant, après, que manifestement, elle agissait sous une emprise et qu'elle n'était plus, effectivement, maître d'elle-même. Côte B66. Expertise psychiatrique du docteur Bernard Norois. Le passage à l'acte de Séverine Michelin a été commis dans un contexte de dépression sévère, d'allure mélancolique. Elle était persuadée que seule la mort pouvait la délivrer du malheur. En ce sens, on peut considérer que son état psychique, au moment des faits, a aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Le rapport d'expertise du docteur Norois est absolument essentiel pour sa défense parce que c'est, premier point, le rapport d'expertise initial. Et deuxième point, il indique qu'il y a une abolition totale du discernement de l'accusé. C'est ce qu'il dit très exactement, des pressions sévères de type mélancolique, qu'il y a depuis plusieurs années. Donc, c'est sur ce point-là que j'entends, bien entendu, fonder et axer la défense, c'est-à-dire le comportement de Mme Michelin avant, mais également immédiatement après les faits. Le premier expert psychiatre conclut que le discernement de Séverine Michelin était aboli au moment où elle a tué son fils. Si cette option est retenue, elle sera déclarée irresponsable pénalement. Elle échappera à un procès. Mais la juge d'instruction demande une contre-expertise psychiatrique. Je rencontre Séverine Michelin en février 2018. Et à cette époque-là, elle était incarcérée. Docteur Alexandre Baratin, expert psychiatre. Elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique. Et de façon tout à fait exceptionnelle, je la rencontre dans mon bureau, à l'hôpital de Sargemin. C'est-à-dire que j'arrive à demander une extraction par l'équipe pénitentiaire qui me la ramène dans mes locaux. J'ai affaire à une femme particulièrement fragile émotionnellement et qui d'emblée ne cherche pas du tout à se dédouaner de ce qu'elle a fait. Au contraire, elle explique que vouloir assumer pleinement les conséquences de ses actes, elle tient vraiment à être reconnue comme coupable et pas du tout comme souffrant d'une maladie mentale qui aurait pu abolir ou même altérer son discernement. Elle va être reconnue comme étant en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle a commis son geste. Lorsqu'il y a un doute sur leur responsabilité pénale, les gens tendent à avoir la sanction la moins sévère possible, donc tendent à se chercher des circonstances atténuantes. Là, on a le cas entièrement inverse pour Séverine Michelin. Elle tient vraiment à ne pas passer pour folle et être reconnue comme étant en pleine possession de ses moyens. Et ça, elle le dit d'emblée. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans la pratique expertale. Donc, c'est vraiment une femme en souffrance, certes, mais en pleine possession de ses moyens. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas retenu l'abolition du discernement, mais l'altération. Côte B88, expertise psychologique de Martine Batte. Séverine Michelin a deux sœurs. Elle est la deuxième de la fratrie. Elle ne relate pas de violences intrafamiliales, mais elle fait état d'un malaise général au sein de la famille. Elle semble avoir souffert d'un clivage au sein de la fratrie et d'humiliation de la part de sa mère. C'est une personnalité tout de même particulière dans le sens où, en effet, sur le plan affectif, il y a un trouble, il y a un pan de sa personnalité qui n'est pas bien développé. Il y a un accès à l'empathie qui est limité tout de même. C'est une personne qui a accepté les événements de vie difficiles auxquels elle a été confrontée, l'annonce du handicap. C'est une personne qui accepte la réalité des choses de façon résignée, avec une pauvreté affective et qui est attachée à son fils, qui a été attachée à son mari, qui est attachée à sa fille et elle vit des abandons. On retrouve chez elle des troubles de l'attachement. Son problème de vie a toujours été de vivre les relations sur un mode abandonnique. Alors, est-ce que c'est un abandon réel ou imaginé ? En tout cas, elle le vivait comme tel émotionnellement, déjà avec ses parents. Côte B26. Enquête de personnalité d'Isabelle Hisler. Séverine Michelin garde en elle les souvenirs d'une enfance sans douceur, plutôt emprunt du rejet de sa mère, jugée exigeante. À l'âge de 16 ans, après une ultime dispute avec sa mère, Séverine Michelin fait une tentative de suicide médicamenteuse. À 21 ans, elle arrête ses études de lettres et emménage avec son mari. Il explique, « Si on a à emménager si vite ensemble, c'est parce que Séverine ne s'entendait plus avec ses parents et surtout sa mère, qui est quelqu'un d'égocentrique. » Elle décrit sa mère comme étant une femme autoritaire. « Maître Gérard Kremzer, avocat de Séverine Michelin. » Son père l'était beaucoup moins, mais en tout cas, Séverine Michelin le vit de cette façon-là. Et lorsqu'elle se marie, elle trouve par ce biais-là, elle le dira même à son mari, par ce biais-là, ça lui permet d'échapper à sa propre famille. Elle a eu une première fille née en 2000, qui avait des soucis de scolarité. Elle a eu un deuxième enfant, Frédéric né en 2002, qui a présenté très rapidement des traits autistiques. Et au final, elle s'est retrouvée à domicile à s'occuper de ses deux enfants. Elle s'occupait régulièrement de son fils Frédéric, qui présentait une incontinence urinaire, des troubles du comportement. Ça a mis entre parenthèses à sa vie sociale. Sa vie se résumait à gérer ses enfants. Elle se plaignait de ne pas être aidée là-dedans par son conjoint, qui était régulièrement absent durant la semaine. Avec mon mari, on se disputait souvent, ça oui. Il faisait sa vie de son côté. Je savais qu'il me trompait. C'était dur. Je faisais comme si de rien n'était. Il m'écœurait. Pas parce qu'il était infidèle, parce qu'il n'en avait rien à foutre des gosses. Il s'en occupait même pas. Il faut bien imaginer cette femme, qui était d'ailleurs convaincue que son conjoint multiplie les relations extra-conjugales. Donc, elle s'imagine son conjoint partir la semaine. Et elle est à domicile avec ses deux enfants, dont l'un souffre de troubles autistiques. Donc, elle est extrêmement fragile, probablement dépressive, et convaincue que son mari est infidèle. Elle a du mal à le quitter. D'ailleurs, il va y avoir une réconciliation entre eux. Et puis, finalement, la réconciliation, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ils se séparent à nouveau, cette fois-ci, définitivement. Monsieur Leclerc, lui, va connaître une tierce personne relativement rapidement. Elle s'en rend compte, elle le voit, elle demeure toujours seule. Côte B 68. Expertise psychiatrique du docteur Bernard Norrois. En 2014, Séverine Michelin divorce. Elle se retrouve seule avec ses deux enfants de 14 et 12 ans. Elle développe alors un état dépressif auquel s'ajoutent des idées suicidaires. Son état psychique s'aggrave en 2016 avec le départ de sa fille aînée chez son père. Elle se retrouve seule avec Frédéric, son fils autiste. Et ce qui apparaît de manière très nette, c'est qu'elle est totalement isolée. Elle est séparée de son mari. Elle est séparée de sa fille. Et elle est séparée de ses parents. Elle est séparée de ses parents depuis une période d'environ deux années. Et elle se retrouve dans ce petit village de Landre qui est situé à côté de Brié. Ça doit être une localité d'environ 5 000 habitants. Toute seule, sans bouger, s'occupant de son fils autiste. C'est-à-dire l'emmenant dans son établissement spécialisé en Belgique à Musson. Le ramenant ne se faisant pas remarquer. C'est une femme qui n'a jamais été condamnée. Aucun souci, ni avec les voisins, ni avec l'entourage, ni quoi que ce soit. C'est couper du monde isolé. Non pas parce que c'était un choix délibéré et réfléchi de sa part. C'est parce qu'elle avait quand même des vulnérabilités psychiques. Elle estimait que certaines personnes étaient malvaillantes à son égard. Qu'elle était abandonnée, mal aimée, mal appréciée à sa juste valeur. Et c'est elle-même qui a conduit à cet isolement. Ce sont ses choix, elle, qui ont conduit jusqu'à son enfermement et sa réclusion toute seule avec son fils autiste. Vivre avec un enfant autiste, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. L'enfant Frédéric était tous les jours emmené dans un taxi à l'étranger, à Musson en Belgique, de l'autre côté de la frontière. Il partait le matin, le soir il revenait chez sa maman. Alors, c'est un garçon qui avait la tête qui penchait légèrement sur le côté, qui présentait un retard de langage et qui avait droit à des moqueries dans le village. C'est un enfant qui peut pousser des hurlements. Parfois, il peut se jeter la tête contre un mur, qui par moments est très difficile à gérer. Dans ces cas-là, il faut être capable bien d'y faire face. Alors, elle en avait une certaine habitude puisque Frédéric était un jeune adolescent. Au départ, elle fait face avec son mari, avec sa fille, avec ses parents, avec tout le monde. Et puis, en définitive, toutes ces personnes vont s'éloigner d'elle ou en tout cas, elle s'éloignera d'elle. Elle se retrouve seule à gérer une situation extrêmement difficile. Côte B85. Expertise psychiatrique des docteurs Dauphranou et Baratin. En 2015, Séverine Michelin contacte son médecin traitant qui lui prescrit des antidépresseurs. Séverine Michelin raconte pourquoi elle a alerté son médecin traitant sur sa fatigue. J'ai fait ça pour rassurer ma fille. Elle voyait que je n'étais pas bien et que j'étais à bout. Alors, je lui ai fait croire que je prenais mes médicaments. Mais en fait, je ne les prenais jamais. Sa fille insiste pour qu'elle les prenne et elle lui fait croire finalement une prise régulière du traitement. Alors que non seulement elle ne prend pas son traitement, mais en plus, elle met de côté ce traitement dans l'optique possible un jour de les prendre en une prise dans un but suicidaire. Quelques mois avant le meurtre de Frédéric, Séverine Michelin tombe dans une dépression sévère. Elle pense au suicide, mais elle ne le portira pas toute seule. Elle emportera Frédéric avec elle. Sinon, qui s'occupera de lui ? C'est une relation intime entre Frédéric et sa mère. C'est une relation qui était fusionnelle et je crois qu'elle n'a pas pu imaginer une autre solution que celle qui lui est apparue. Parce qu'elle traversait un état anxio-dépressif sévère, parce qu'elle puisait vraiment aux confins de ses ressources et parce qu'elle n'avait plus la force physique et psychologique pour poursuivre le chemin dans lequel elle s'était engagée avec lui. Le passage à l'acte était devenu pour elle la seule issue. C'est-à-dire qu'elle sentait qu'elle n'avait plus la force de continuer à s'occuper de Frédéric. Elle se sentait seule, isolée et elle voulait en finir. Elle voulait en finir avec elle-même. Elle veut mettre véritablement fin à une situation qui la dépasse et elle est totalement submergée. Submergée par ses émotions, par ce qui l'entoure et la seule volonté qu'elle a, c'est de comment faire cesser ce qui m'agresse de manière journalière. J'ai trouvé la solution. Je mets fin à mes jours. Jusqu'au moment où elle s'interroge. Et Frédéric, qui, le soir, le matin, va le préparer pour le remettre au taxi ? Qui va s'en occuper pendant les week-ends ? Qui va le faire pendant les vacances ? Il n'y a plus personne, selon elle. Il n'y a plus personne. Madame Michelin, quand avez-vous décidé de tuer votre fils Frédéric ? Le dimanche d'avant. Ma fille était là. On a parlé de Frédéric. Elle m'a dit comment il vivrait si tu n'étais plus là. Et à partir de cet instant, je savais que si je me suis suicidé, il fallait que mon fils parte avec moi. Il fallait que je le tue aussi. Donc, effectivement, elle décide que ce voyage, il faut qu'elle le fasse avec son fils. Et que ça sera une véritable, peut-être, chance pour eux, par rapport à ce qu'ils vivent journalement. Elle voulait en finir avec Frédéric et le chien. Ça symbolise bien qu'elle voulait en finir avec la vie. Et ne pas laisser derrière elle des êtres vivants, dépendants d'elle, seuls. Délaissés. Elle ne voulait pas délaisser. Elle ne voulait plus que son fils souffre et elle le tue par amour. Voilà exactement ce qu'elle dit. Elle le tue par amour, de la même manière qu'effectivement, elle va mettre fin à ses propres jours, en espérant un avenir qui ne peut être que meilleur pour elle-même, pour sa fille et pour le chien. Dans son projet de domicile-suicide. Docteur Alexandre Baratta, expert psychiatre. Elle a voulu ôter la vie à son fils, non pas parce qu'elle était excédée par lui, mais pour lui éviter le même abandon qu'elle estime avoir subi elle-même. Côte B65. Expertise psychiatrique du docteur Bernard Noroua. Le geste de Séverine Michelin ne s'inscrit pas dans une intention de vengeance ou d'agression visant le père de son fils. Elle dit qu'elle a tué son fils pour le protéger, ce qui confère à son acte une dimension pathologique. C'est ce qu'on appelle un suicide altruiste. Elle décide de tuer son fils parce qu'elle s'imagine que personne ne pourra s'en occuper. Bon, ce qui est faux, elle sait très bien qu'il y a des institutions spécialisées dans la prise en charge des enfants autistes. Mais c'est son choix à elle de refuser l'institutionnalisation de Frédéric parce qu'elle est convaincue qu'il n'y a qu'elle qui puisse s'en occuper correctement. Côte B91. Rapport d'expertise psychologique de Martin Bann. Séverine Michelin évoque un sentiment d'abandon dans l'éducation de son fils Frédéric. Elle dit... Il aurait fallu m'aider. Il aurait fallu que mes parents soient là avant. Personne ne m'aidait. Et voilà, maintenant je suis en prison. Et je suis aidée pour m'en sortir. Mais c'était avant qu'il fallait m'aider. Elle a tout de même rencontré des équipes soignantes, tout un système médico-social, un centre spécialisé. Elle a cherché de l'aide. Mais comme elle le dit, à la fin c'était de pire en pire. C'est-à-dire que toutes les solutions qu'elle a recherchées et qu'elle a trouvées à un certain moment, n'étaient plus suffisantes. En mars 2020, 4 ans après avoir tué son fils, Séverine Michelin comparait devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Dans le boxe, elle paraît froide, antipathique. Faites entrer l'accusé. Madame Michelin, reconnaissez-vous le meurtre de votre fils Frédéric ? Oui, monsieur le président. Je l'ai tué pour l'empêcher de vivre cette vie de souffrance. J'ai d'abord tenté de l'empoisonner avec des médicaments. Mais il les a vomi. Alors je lui ai planté le couteau. Plusieurs fois. Je ne voulais pas qu'il parte seul. Alors j'ai aussi tué une autre chienne. Que j'ai commencé par étrangler. Et elle aussi, je lui ai donné des coups de couteau. Et après toutes ces horaires, je voulais mourir. J'ai vraiment tenté de me suicider. Lorsque cette tentative de suicide a eu lieu, de la part de Séverine Michelin, on s'est aperçu que les entailles au niveau de son poignet, en réalité, s'avissaient d'entailles très superficielles. Maître Gérard Kremzer, avocat de Séverine Michelin. Alors que les coups qui sont donnés à son fils, ce sont des coups violents. Il y en a eu six qui sont des coups violents. En ce qui concerne le chien qu'elle a tué, ce sont des coups qui sont très violents. En ce qui la concerne, encore une fois, ce ne sont que des apparences. En tout cas, je pense que la cour d'assises a résonné de cette manière-là pour penser qu'effectivement, il y avait manipulation de la part de Séverine Michelin. On peut donner l'impression de jouer un jeu. Ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon avis. Code B 68. Expertise psychiatrique du docteur Bernard Norois. La personnalité de Séverine Michelin n'est pas organisée sur un mode pathologique de type psychopathique, limite, paranoïaque ou narcissique. Il n'existe pas chez elle de traits manipulatoires ou pervers. Il n'y a pas cette dimension criminelle qu'on rencontre chez les personnes qui passent à l'acte de façon aussi violente. Martine Batte, experte psychologue. On perçoit le profond sentiment de solitude, l'isolement, la rupture avec le monde extérieur, l'état dépressif sévère et fondamental qui ont contextualisé ce passage à l'acte. Oui, c'est très spécial, c'est très particulier. On est face à une victime qui tue une autre victime. La cour ! Elle n'a jamais tenté de se victimiser, jamais. Elle n'essaye pas de dramatiser les choses, elle n'essaye pas de tirer les choses vers elle, elle n'essaye pas de dire, etc. Mais ça, je crois que ça n'a pas convaincu la cour d'assises. Son propos qui était très clair, très net, très froid, quelque part, ça n'a pas convaincu au regard, à mon sens, des coups donnés à l'enfant, au chien d'une part, et d'autre part, les coups qu'elle s'est portés elle-même. Le verdict dans l'affaire Séverine Michelin, la mère de famille de 42 ans qui avait tué son fils autiste de six coups de couteau, a été reconnue coupable du meurtre par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Elle a été condamnée à 16 années de réclusion criminelle. La mère de famille a désormais dix jours pour faire appel du jugement. Je lui explique que la peine me semble très sévère, et il me semble également que c'est une peine qui n'est pas méritée, et en conséquence de quoi, je lui dis que, Séverine Michelin, il faut faire appel. Et elle ne me suit pas. Elle accepte effectivement la peine, elle me dit, ça me convient très bien, ça me convient très bien. Et l'histoire s'est terminée de cette façon-là. Je pense qu'elle était contente, entre guillemets, je ne sais pas si le terme est le bon, mais en tout cas satisfaite de voir qu'une page se tournait, que l'affaire avait été jugée. Et à mon sens, pour elle, quelle qu'ait été la peine, ça aurait pu être dix ans, ça aurait pu être dix-huit ans, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins, la peine était acceptée d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...